bonjour mesdames et bonjour messieurs nous allons maintenant étudier les pronoms interrogatifs je vous donne un exemple tu vas acheter une nouvelle voiture laquelle la rouge ou la bleue tu vas acheter une nouvelle voiture laquelle la rouge ou la bleue tu veux regarder un film regarde j'ai ce film là ce film là où ce film là tu veux regarder lequel tous nos employés ont très bien travaillé mais lequel a travaillé le mieux les pronoms interrogatifs lequel laquelle lesquels lesquels remplace qu'elle plus non une personne ou une chose ils ont le sens en anglais de which one par exemple on va continuer avec je tu veux acheter une nouvelle voiture laquelle la rouge ou la bleue tu veux acheter une nouvelle voiture laquelle laquelle quelle voiture lequel laquelle lesquels lesquels ont le sens de qu'elle plus non j'ai trois nouveaux films lequel veux tu regarder lequel remplace qu'elle film qu'elle plus non lequel laquelle laquelle lesquels lesquels pourquoi lequel laquelle lesquels lesquels tout simplement vous avez compris parce que le pronom interrogatif s'accorde avec le nom qu'il remplace masculin singulier lequel féminin singulier laquelle masculin pluriel lesquels féminin pluriel lesquels donc on utilise le pronom interrogatif pour demander une information sans répéter le nom donc ils offrent toujours un choix entre plusieurs personnes ou plusieurs choses donc pour ne pas répéter qu'elle plus non par exemple entre eux ces deux professeurs lequel préfère tu ici on a donc un choix possible entre deux personnes entre deux professeurs entre ces deux professeurs lequel préfère tu entre ces deux professeurs qu'elle professeur préfère tu un professeur masculin singulier lequel donc on a vu un entre eux plus non lequel de toutes les matières que laquelle tu préfères laquelle préfère tu concordes que une matière féminin singulier laquelle de toutes les matières qu'elle matière préfère tu remplacer laquelle de toutes les matières laquelle tu préfères tu me prête tes gants lesquels lesquels les rouges ou les noirs un gant les gants masculin pluriel lesquels quel gant regarde les deux filles sur le banc quelle fille lesquels des filles féminin pluriel lesquels 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 lesqu On peut aussi donc avoir lequel est-ce que tu préfères. Est-ce que sujet-verbe. Les pronoms interrogatifs peuvent être sujet ou COD. Lequel peut être sujet ou COD. Par exemple, il y a deux restaurants. Lequel est le moins cher ? Lequel, quel restaurant ? Lequel, ici, est sujet. Lequel est le moins cher ? Il y a deux restaurants. Les gens aiment lequel ? Lequel, ici, COD. Quel restaurant ? Quel restaurant est le moins cher ? Les gens aiment quel restaurant ? Lequel, pronom interrogatif, peut être sujet ou COD. On peut utiliser, après lequel, une préposition. Après ou avant, on va voir. D'entre, parmi, deux, pour signifier qui ou quel. Je vous donne un exemple. Lequel d'entre vous a cassé ce miroir ? Lequel d'entre vous ? Vous, pronom tonique. Lequel d'entre nous ? Lequel d'entre eux ? Lequel signifie qui, ici, qui, parmi vous ? Lequel parmi vous a cassé ce miroir ? Lequel d'entre, pronom tonique ? Ding ! A cassé le miroir. Donc, lequel, plus d'entre, plus pronom tonique. Toujours pluriel. Il faut offrir la possibilité de choisir entre au moins deux choses, deux personnes. Lequel d'entre moi ? Lequel d'entre toi ? Ça ne veut rien dire. Entre, between, plus pluriel. Lequel d'entre eux ont trouvé la bonne réponse ? Lesquels d'entre eux ? Qui ? Donc, ici, lequel d'entre vous ? Une personne. Lesquels d'entre eux ? Plusieurs personnes. On insiste sur la pluralité, sur le pluriel. Laquelle d'entre elles a essayé ? Laquelle, on insiste sur une personne qui est obligatoirement. Une femme. Laquelle d'entre elles ? Elles, féminin, pluriel. Toujours le pluriel. Lequel parmi vous n'a pas compris ? Lequel parmi vous ? Qui ? Donc, lequel d'entre. Plus pluriel, pronom tonique. Nous, vous, eux, elles. Lequel d'entre nous ? Lequel d'entre vous ? Lequel d'entre eux ? Lequel d'entre elles ? Lequel parmi vous ? La même chose. Parmi, plus pronom tonique. Lequel parmi nous ? Lequel parmi vous ? Lequel parmi eux ? Lequel parmi elles ? On insiste lequel sur une personne. Laquelle sur une personne ? Lesquelles sur une femme. Lesquelles sur des personnes ? Lesquelles sur des personnes au pluriel. Lesquelles ? L, L, E, S, sur plusieurs personnes qui sont une femme. Lesquelles parmi vous n'ont pas compris ? Lesquelles d'entre vous n'ont pas compris ? Lequel de ces films tu n'as pas encore vu ? Lequel d'entre, plus pronom tonique. Lequel parmi, plus pronom tonique. On insiste sur qui ? Lesquelles de ces films tu n'as pas encore vu ? Ici, lesquelles de quel ? Qui, quel. Lequel parmi ces livres tu n'as pas encore lu ? Lequel parmi ces livres ? Quel livre ? On insiste sur un livre. Lesquelles parmi ces livres tu n'as pas encore lu ? On insiste sur plusieurs livres. Lequel parmi ces livres ? Lequel d'entre ces livres ? Lequel de ces livres ? Égal quel. Je continue avec un nom féminin. Laquelle parmi ces chaises tu voudrais acheter ? Laquelle parmi ces chaises ? J'insiste sur acheter une chaise. Quelle chaise ? Laquelle parmi ces chaises ? Laquelle de ces chaises ? Laquelle d'entre ces chaises tu voudrais acheter ? Voudrais-tu acheter ? Est-ce que tu voudrais acheter ? Laquelle ? Une chaise. Mais je peux dire aussi lesquelles parmi ces chaises tu voudrais acheter ? Lesquelles ? J'insiste sur plusieurs chaises. Lesquelles d'entre ces chaises ? Lesquelles de ces chaises ? Lesquelles parmi ces chaises tu voudrais acheter ? On peut aussi utiliser les pronoms interrogatifs avec une préposition. On a déjà étudié les prépositions. de, à, sur, contre, sans, etc. Par exemple, dans lequel de ces pays tu voudrais investir ? Dans lequel de ces pays ? Voudrais-tu investir ? Tu voudrais investir ? Est-ce que tu voudrais investir ? Pourquoi dans ? Parce que investir dans un pays. Dans, préposition, plus lequel. Pourquoi lequel ? Un pays masculin singulier. Dans laquelle de ces entreprises voudrais-tu investir ? Comme acheter des actions. Moi, copia. Dans laquelle de ces entreprises tu voudrais investir ? Investir dans une entreprise. Dans laquelle de ces entreprises ? Dans laquelle d'entre ces entreprises ? Dans laquelle parmi ces entreprises tu voudrais investir ? Sur lequel de ces chevaux tu voudrais parier ? Parier, da du, da tian. Parier sur, to bet on something. To bet on someone. Sur lequel de ces chevaux ? Lequel un cheval. Sur lesquels plusieurs chevaux. Sur lesquels de ces chevaux. Sur lesquels d'entre ces chevaux. Sur lesquels parmi ces chevaux tu voudrais parier ? Il faut faire attention avec de et à. Avec de et à, le pronom interrogatif lequel change. A, lequel devient auquel. A, laquelle. Ça ne change pas. A, lesquels devient auquel. Vous pouvez regarder ici, je vous invite à regarder comment on écrit. A, lesquels devient auquel. O, U, X, Q, U, E, L, 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 E, S. Par exemple, auquel de ces magazines tu écris ? Écris-tu ? Est-ce que tu écris ? Ça va, maintenant il n'y a plus de problème. Pourquoi ? Pourquoi auquel ? Parce qu'en français, on dit écrire à un magazine. Les verbes de communication. Parler à, écrire à, répondre à, dire à, offrir à, envoyer à. Toujours avec à. Sauf, je trouve là, appeler. Appeler quelqu'un. C ou D, c'est direct. Donc, auquel de ces magazines ? A, lequel. Auquel. De ces magazines. Auquel. D'entre ces magazines. Auquel. Parmi ces magazines. Vous avez compris, je pense. A, laquelle. De ces revues. Tu écris. Écrire. A, une revue. T'as-tu. A, laquelle. Auquel. De ces magazines. Tu écris. J'insiste sur le pluriel. Avec A, U, X. Q, U, E, L, S. J'écris à plusieurs magazines. Auquel. De ces revues. Tu écris. Je sais que tu écris. Écris à plusieurs revues. De laquelle. De ces filles. Es-tu amoureux ? De laquelle. De ces filles. Es-tu amoureux ? On a vu. Auquel. A laquelle. Auquel. Auquel. Maintenant. Donc avec la proposition A. Maintenant. Avec la préposition DE. De laquelle. De ces filles. De laquelle. Parmi ces filles. De laquelle. D'entre ces filles. Es-tu. Tu es. Est-ce que tu es amoureux ? Pourquoi on utilise DE ? Parce que le verbe, c'est être amoureux de quelqu'un. Donc, de lequel devient duquel. De lequel. Masculin singulier. Duquel. De laquelle. Reste de laquelle. Comme à laquelle. Reste à laquelle. De lesquels. Desquels. Masculin pluriel. Vasculin. Pardon. Excusez-moi. Féminin pluriel. De. Lesquels. Desquels. Q-U-E-L-L-E-S. Parler de. Duquel de tes amis. Parles-tu. Tu parles de quel ami. Ça va ? Attention. Un pronom interrogatif. Quel. Plus. Non. Duquel. De tes amis. Parles-tu. De. Laquelle. De tes amis. Parles-tu. Donc. Duquel. Une personne. Masculin singulier. De. Laquelle. Une personne. Féminin singulier. Desquels. De tes amis. Parles-tu. Masculin pluriel. J'insiste sur plusieurs personnes. Desquels. De tes amis. I-E-S. Parles-tu. J'insiste sur plusieurs amis. Des femmes. Duquel. De laquelle. Desquels. Desquels. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada